Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce que c'est un projet que j'utilise depuis à peu près trois semaines. Donc avec ce projet, j'ai déjà marché une trentaine de kilomètres à peu près. Je l'aime beaucoup, j'y crois pas mal. C'est sur une blockchain que j'apprécie aussi, la blockchain Solana et j'avais envie de vous en parler. Donc déjà je vais vous présenter un peu le projet, voir comment ça marche et surtout avoir des petits tips avancés pour un peu mieux avancer dans le jeu un peu plus rapidement et optimiser le plus possible la génération de tokens et vous allez le voir dans cette vidéo. Donc on va s'aider du site internet, du white paper qui est super bien fait et je vais vous mettre sur l'écran des petits screens de mon application pour vous montrer en exemple pratique ce que ça rend. Bon step in, c'est vrai qu'on en entend pas mal parler, il y a pas mal de gros noms qui en parlent en ce moment, c'est simplement un move to earn. Donc c'est une application que vous avez téléchargé sur votre téléphone et dès que vous allez marcher vous allez gagner des tokens. Bon c'est un peu plus compliqué que ça mais dans l'idée c'est vraiment vous allez bouger et vous allez gagner de l'argent. C'est un peu dans le même style que Genopet, toujours sur Solana, je sais pas si vous avez entendu parler, c'est un petit mélange de pokémon où vous devez marcher pour faire évoluer vos pokémons. Bon là c'est juste vous marcher. Donc c'est quoi le projet step in ? C'est un petit projet sur Solana où vous avez en vraiment sous-jacent des NFT chaussures donc des sneakers en NFT, vous allez acheter ces fameux NFT et vous allez pouvoir marcher en fonction de combien vous en avez, de leur type, on va voir tout ça après. Donc step in, vous avez ici un petit compteur, c'est assez rigolo de ce qui se passe, on voit bien que ça commence à marcher, il y a vraiment du monde sur les réseaux sociaux. On a une petite roadmap qui est déjà bien avancée, on a un jeu qui est fonctionnel, ça c'est plutôt cool contrairement à Genopet et on a pas mal de choses qui vont sortir dans 2022, on va voir ça après mais il y aura par exemple le marathon, il y aura des events, il y aura des quests et il y aura aussi la fonction de pouvoir louer vos chaussures, on va voir ça juste après. C'est aussi un projet qui est backé par du beau monde, donc voilà Solana Ventures, on a aussi Morning Star Ventures, on a vraiment des gros noms derrière et dans l'équipe, ça qui est plutôt intéressant, on a entre autres, on a quand même des gens assez qualis, c'est des mecs qui sont docs et on a aussi le VP d'Adidas, donc c'est quand même pour une application de chaussures, c'est quand même pas trop mal, on pourrait espérer, si on est peut-être un peu naïf, des collabs, on voit de plus en plus comme Sandbox, où toutes les entreprises veulent acheter des parcelles, donc pourquoi pas une petite collaboration, ça ferait exploser le projet. Bon, on va aller directement sur le white paper et on va rentrer dans le vif du sujet. On va donc tout présenter, je vais vous présenter un peu toutes les pages, c'est vraiment un white paper qui est super bien fait, donc je vous mettrai le lien dans la description, je vous invite à aller le regarder, il est super complet, il y a des petits calculs, on va regarder ça un petit peu, mais vraiment si vous voulez tout apprendre du jeu, vous n'avez pas besoin d'aller forcément quelque part d'autre, déjà lire le white paper, ce sera vachement utile, bon il est en anglais, mais c'est vachement bien fait. Donc on va commencer, voilà, Step In, c'est tout simplement quelque chose qui va vous permettre avec des NFT de gagner des tokens en marchant. Quels sont les tokens ? On a deux tokens pour ce projet, on a le token vraiment pour le jeu, c'est le GST et on a le token de gouvernance qui vient de sortir il y a à peu près une semaine, un peu plus d'une semaine, c'est le GMT. Donc le GST, il est vraiment utilisé pour toute l'application, pour acheter, pour upgrade, pour mint, ce genre de choses, donc il y a un gros burn sur le GST, mais on a aussi une très grosse émission, c'est un token qui a une supply illimitée. Le GMT, contrairement au GST, a lui une supply finie et ils vont délivrer la supply sur 3 ans à intervalles réguliers. Donc c'est un token qui a aussi du burn, qui va aussi être utilisé dans l'application, un peu moins, et c'est un token qui a une supply finie. Donc quand on regarde les deux tokens, on a le GST à 3,20$ actuellement, avec une courbe quand on regarde sur 180 jours, on voit qu'elle n'a pas forcément trop trop souffert du bear market, du moins de la période un peu relou qu'on est où on est. Et on a le GMT accroché aux ceintures, bon plus 44% aujourd'hui, mais en moins d'une semaine, ça a fait x7. Tout simplement, ça a été listé entre autres sur Binance. Donc on a une explosion de GMT, ce qui montre aussi qu'il y a de l'envie aussi pour ce projet. On va retourner sur White Paper et on va commencer sur Getting Started. Tout simplement, on va essayer de voir déjà comment déposer des fonds sur cette application Stepin. La première chose, c'est de télécharger l'application Stepin. Jusque là, tout va bien. Vous devez vous enregistrer. Alors je crois qu'avec la dernière mise à jour, il vous demande de rentrer un code de parrainage, quelque chose comme ça. Je vais essayer de les contacter pour essayer d'en avoir, mais vous pouvez, je sais, vous pouvez en avoir sur leur Discord. Donc essayez de voir là. Et moi, j'essaie de me débrouiller de mon côté. Je crois que ça vient d'être implémenté sur la nouvelle mise à jour. Je ne suis pas sûr, je suis passé un peu avant moi. Et voilà, donc vous devez vous enregistrer comme une application classique. Et après, vous allez devoir link un wallet. Donc c'est un wallet Solana. Et je vous invite à dissocier votre wallet Solana que vous utilisez dans tous les jours, avec ce wallet Solana Stepin, parce qu'il sera vraiment intégré sur votre téléphone. Donc je vous conseille de le séparer en deux. C'est un wallet classique avec les 12 mots. Vous allez devoir mettre un petit code pour pouvoir l'ouvrir. C'est du très très classique. Mais voilà, je vous invite à en créer un autre. Mais ça marche très très bien. C'est aussi rapide et les frais sont pareils que sur le réseau Solana. Vous allez devoir transférer des sols. Donc vous pouvez transférer des sols depuis un échangeur centralisé comme FTX, où il n'y a pas de frais en plus. Ou depuis un autre wallet Solana, comme vous voulez, ou un bridge, comme vous voulez. Une fois, voilà, vous allez transférer vos sols. Je vais vous mettre une petite capture pour voir où est-ce qu'ils vont arriver. Et là, il y a deux choses sur l'application dont je vous mets les screens. Vous avez le wallet classique, où vous allez pouvoir envoyer votre argent. Donc envoyez vos Solana. Et vous allez avoir ce qu'ils appellent le wallet spending. C'est l'endroit où vous allez pouvoir dépenser vos sols ou vos GST pour acheter des NFT, des sneakers, ce genre de choses. Pour ce faire, vous avez juste besoin d'aller sur transfert en haut, au milieu, le petit bouton au milieu, et appuyer sur spending. Vous allez choisir le montant et vous allez pouvoir l'envoyer sur spending. Bon, vous avez votre argent, mais vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire. On va regarder ça tout de suite. Bon, juste avant d'acheter les sneakers, pour l'instant, il n'y a qu'un seul mode. Donc c'est le solo mode, c'est juste vous marchez. Vous marchez, faites attention, c'est pas mal précis. Pour avoir testé de marcher en me mettant sur une trottinette ou sur un vélo, ça détecte vachement bien le fait que vous soyez sur un vélo ou une trottinette. Et là, vous n'avez pas gagné d'argent. Donc vous avez besoin, bien évidemment, d'activer la localisation, c'est évident. Donc ça, de toute façon, tout cela, on va regarder ça un peu après. On va commencer avec la base de la base de ce projet, c'est les sneakers. Donc pour pouvoir marcher, vous pouvez marcher, mais pour pouvoir gagner de l'argent en marchant, vous allez devoir posséder des chaussures. Je vous mets à l'écran des exemples de chaussures sur le marketplace. Mais pour commencer, il y a quatre types de chaussures. On a les walkers, on a les joggers, on a les runners et les trainers. Qu'est-ce que la différence entre ces quatre ? C'est tout simplement l'intervalle de vitesse dans laquelle vous allez gagner de l'argent. Donc si vous allez, si vous achetez une walker par exemple, vous allez gagner de l'argent quand vous allez marcher à une vitesse entre 1 et 6 km heure. Jogger entre 4 et 10, runner 8 et 20 et trainer, c'est les plus chers, c'est celle qui va vous permettre de tout faire. Donc vous pouvez acheter vos chaussures en fonction de la cadence à laquelle vous marchez. Mais il faut aussi savoir que plus vous montez, plus vous allez potentiellement gagner de GST. Donc quand vous achetez les walkers, vous pouvez attendre 4 GST par énergie spent. Donc c'est à peu près 5 minutes, une énergie, c'est 5 minutes, 5, 6. Et quand on est sur du trainer, on va de 4 à 6,5 bien évidemment. Quand ils disent un return optimal, et bien en fait, même dans cet intervalle où vous allez gagner de l'argent, vous allez avoir des petites zones où ce sera optimal. Par exemple, sur le jogger, si vous marchez, moi personnellement j'en ai, des joggers. Et si vous marchez entre 6,5 et 7 km heure, vous allez dans une zone optimale pour gagner encore plus de GST. Ça va pas forcément être énorme. Mais sur une minute, vous allez potentiellement gagner entre 0,10 et 0,20 GST en plus. Ce qui est pas négligeable. Donc pour gagner le max de GST, il faut être, marcher dans la bonne zone, dans le bon intervalle, de essayer d'aller chercher la zone optimale de votre chaussure. Donc jogger par exemple, c'est aux alentours de 6,5, 7 et rester constant. Ça c'est super important. Si vous faites du 4, après vous montez à 10, vous repassez à 4, vous allez à 6, vous allez perdre de l'efficacité, vous allez perdre tout simplement des rendements. On a donc quatre types de chaussures et chacune de ces chaussures ont une rareté, une qualité. Donc on a les communes, on a les uncommon, les rares, les épiques et les légendaires. Épiques et légendaires, je suis pas sûr qu'il y en ait actuellement. Du moins, il n'y en a jamais eu sur le marketplace, j'en ai jamais vu. Mais vous allez de toute façon commencer par des common. Elles valent à peu près 10 sols actuellement, que ce soit Walker ou il y a une petite différence de prix entre les quatre. Mais grosso modo, c'est 10 sols. Les uncommon, ça monte beaucoup plus. Donc c'est aux alentours de 80 sols pour les joggers. Rares, c'est aux alentours de 540 sols. Un truc de ouf. Et épiques, légendaires, bon là, je ne sais pas le prix, ça va être énorme. Donc ici, on a nos common, uncommon, rares, épiques, légendaires. Et là, ils nous donnent un chiffre pour les attributs. Qu'est-ce que c'est que les attributs ? Chaque chaussure, que ce soit un Walker, un jogger, un runner ou un trainer, vous allez avoir des attributs. Les efficiencies, la luck, le confort et la résilience. L'efficience, c'est comment vous allez gagner des GST quand vous allez marcher en solo mode et en maranto mode plus tard, quand ce sera implémenté. Plus vous avez d'efficience, plus vous allez gagner de GST dans le jeu. La luck, c'est tout simplement la chance de drop pendant que vous allez marcher des Mystery Box. Il faut savoir que pour pouvoir être éligible au drop de Mystery Box, il faut dépenser sur une run minimum 5 énergies. Donc marcher minimum à peu près 25 minutes, un truc comme ça. Le confort, donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt en cours. Mais vous voyez qu'ici, on a ce fameux histoire de stacking governance avec le GMT. Donc on peut décider plus tard, quand vous augmentez votre chaussure, de gagner des GMT à la place de GST. Et résilience, ici, vous allez devoir réparer vos chaussures. Quand vous allez marcher, vous allez devoir les réparer au bout d'un moment. Et ça, ça va vous permettre d'économiser un petit peu de sous de GST. En général, je vous conseille quand même fortement d'augmenter l'efficience parce que vous allez tout simplement augmenter vos gains. C'est super important. Et quand vous achetez une chaussure, faites attention à prendre une chaussure qui a une efficience de base la plus élevée possible. Je vais vous montrer en screen un exemple de chaussure avec les 4 attributs. Il faut vraiment essayer de chercher la plus... la chaussure qui a le plus d'efficience. Et quand on retourne à nos petites qualités, par exemple, une common peut, sur ces 4 attributs, ça va de 1 à 10. C'est noté de 1 à 10. Les Uncommon, de 8 à 18 et ainsi de suite. Ça veut dire que si vous avez une Uncommon, vous allez avoir beaucoup plus d'efficience et d'attributs en général initialement, à la base. Donc, bien évidemment, ça va vous permettre de gagner beaucoup plus. Donc, par exemple, je voulais vous montrer ici, Earning Cap. Quand je vous disais qu'il fallait marcher à une bonne vitesse et surtout être constant, c'est parce qu'ici, on a une petite équation mathématique qui vous permet de comprendre comment vous allez gagner de votre argent. Donc, ça va dépendre de vos attributs, donc de votre efficience, de votre nombre de pas, de comment vous gérez votre vitesse sur la durée de votre trajet, tous ces genres de choses. Je vous invite à les regarder. Donc ici, par exemple, on a l'efficience. Ici, on peut rajouter des gènes, des sockets. En fait, on a pas mal de choses. On a aussi ici notre vitesse moyenne ajustée. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester assez constant. Donc là, je vous ai présenté un peu les chaussures, les qualités, les attributs, et on va regarder à quoi ça peut servir. Avant de regarder à quoi ça peut servir, je vais vous montrer à l'écran comment sélectionner les meilleures chaussures. Donc, il faudra aller dans Marketplace, le petit caddie qui est en bas à droite. Et vous avez en haut à gauche un petit filtre. Et là, vous allez devoir choisir Sneaker. Vous allez devoir choisir le type de sneaker que vous voulez. Donc, soit Walker, Jogger, Runner ou Trainer. La qualité que vous recherchez. Et surtout, le plus important, je pense, sur les débuts, c'est de vérifier, de prendre une chaussure qui a 0 de minute. Donc, baisser le curseur qui est initialement entre 0 et 7 et ramener le 7 au 0 pour n'avoir que des chaussures qui n'ont aucun mine pour pouvoir en profiter un maximum. Donc, vous avez repéré une chaussure qui vous plaît bien, plutôt jolie, avec une efficience assez élevée. Vraiment, je vous conseille de choisir une efficience la plus élevée possible. Si vous voyez une efficience à 2, fuyez-la. Et elle ne sera pas forcément plus chère. Actuellement, en vrai, les communes d'efficience élevée, elles sont honnêtement au prix classique. Bon, vous êtes plutôt content. Vous avez une chaussure, ici. Vous allez enfin pouvoir gagner des GST en marchant. Le problème, c'est que vous allez être capé. Vous allez avoir un quota maximum. Si vous avez une chaussure, vous allez gagner de l'argent, gagner des GST que sur 10 minutes. Vous n'allez avoir que 2 énergies. Et c'est pour ça qu'avoir, de toute façon, avoir une chaussure, ça va être compliqué. Je vais vous expliquer après. Mais une chaussure, honnêtement, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que vous n'allez pas pouvoir mince d'autres chaussures. Et vous allez avoir un ratio de gain par jour qui ne sera pas forcément très, très élevé. Vous pouvez avoir 2 chaussures. Donc, vous allez pouvoir commencer à mince. On verra ça juste après. Mais vous n'allez quand même avoir que 10 minutes par jour. Vous allez gagner des GST. Si vous avez les fonds, c'est vrai que le plus opti, c'est d'avoir 3 chaussures dès le début. Pour pouvoir marcher 2 fois plus. Donc, 2 fois plus. C'est quand même 20 minutes. Avec 4 énergies. En sachant que vous pouvez espérer, par énergie, gagner à peu près 5 GST. Sur une joggeur, par exemple. Donc, ça peut être vraiment pas déconnant. Surtout si on a un GST qui tient aussi bien la baraque. Donc, voilà. Même si vous achetez une chaussure, ça peut être rigolo. Mais vous n'allez pas forcément faire grand-chose. Sauf si, vraiment, vous y allez à fond, à fond, à fond. Et après, avec ces GST, vous les repassez en Solana pour acheter une deuxième chaussure pour pouvoir mince. Mais c'est un peu galère. Donc, je vous conseille, si vous avez les fonds, d'en prendre 3. Vous allez avoir 2 fois plus de marche. Et vous allez pouvoir mince. On a quelque chose qui se rajoute. Quand vous possédez des qualités supérieures. Donc, Uncommon, Rare, Epic, Légendaire. Vous allez gagner une énergie. Donc, à peu près 5 minutes. Pour une Uncommon, 2 minutes. Et ainsi de suite. Vous avez donc 1, 2 ou 3 chaussures. Je vous conseille d'avoir 3 chaussures. Mais vous pouvez très bien le faire avec 2 chaussures. Donc, on va arriver à un endroit qui est le mince. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que vous allez pouvoir créer d'autres chaussures. Avec des nouveaux attributs. Avec... En fait, il va repartir de base. Vous allez vraiment créer une nouvelle chaussure. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin de 2 sneakers. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir besoin de 2 chaussures grand minimum. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas avoir besoin que de ça. Vous allez avoir besoin de GST. Pour Mint. Donc, si vous faites un Mint entre 2 communes. Vous allez devoir dépenser des GST. Donc, 200 GST sur les premiers Mint. Uncommon GST. Et quand on va passer sur des niveaux un peu plus élevés de rareté. Vous allez devoir utiliser des GST et des GMT. Mais ce n'est pas tout. Pour pourvoir Mint. Vous allez avoir besoin des 2 chaussures level 5. Qu'est-ce que ça veut dire ? Durant la durée de vie du jeu, vous pouvez améliorer vos chaussures. Donc, de 1 à 30, je crois. Je crois que c'est de 1 à 30. Et à chaque fois, ça va vous prendre un petit peu de temps. Et ça va vous dépenser des GST. Donc, si vous voulez passer level 2, ça va vous coûter un GST. Level 3, 2. Level 4, 3. Bon bref, vous avez compris le petit principe. Et à chaque fois, ça va vous prendre du temps. Là, au début, c'est 1h. 2h. 3h. 4h. Et ainsi de suite. Mais pour Mint, vous avez besoin de 2 chaussures. Vous avez besoin, au début, vous avez besoin de 2 chaussures. Vous avez besoin de 200 GST. Et vous avez besoin d'avoir ces 2 chaussures level 5. En sachant que monter une chaussure level 5, ça prend 15h. Si vous faites le truc le plus au petit possible. Et ça coûte à peu près, je ne sais plus combien, à peu près entre 15 et 30. Donc voilà. Il faut le savoir à la base. Même si vous avez 2 chaussures, vous allez devoir marcher un petit peu pour arriver au 200 pour pouvoir Mint. Ici, on a un petit tableau qui est pas mal expliqué sur la chance que vous avez de drop certaines chaussures en fonction des 2 chaussures mères. Donc, par exemple, si vous avez 2 communes, ce qui vous arrivera sûrement au début, vous avez 100% de chance de drop une boîte à chaussures commune. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous allez Mint, vous allez Mint une boîte à chaussures et dans cette boîte à chaussures se trouve une chaussure. Donc, sur 2 communes, on a 100% de chance de drop une commune box. Si vous faites une commune ou une commune, 50, 49 et on a 1% de rare. Ainsi de suite, je vous invite à regarder ça. Une fois que vous avez votre boîte à chaussures, vous allez l'ouvrir. Ça va vous coûter rien du tout. Et voilà la répartition. Donc, si vous avez Mint avec 2 communes level 5, vous avez dépensé 200 GST, vous avez une chaussure box commune. Cette chaussure box commune, vous avez 97% de chance de drop une commune, une chaussure commune, et 3% de chance de drop une uncommon chaussure. Ça, c'est vraiment bien parce que vous pouvez, si vous avez un peu de chance, drop une uncommon et faire limite x7 parce qu'elle vaut vraiment x7 actuellement. Donc voilà, il faut savoir ça et faites attention, si vous avez une commune et une uncommon, vous avez quand même pas mal de chance de drop une commune parce que déjà, vous avez 50% de chance de drop une box commune. Donc, dans cette box commune, 97% de chance de drop une commune. Et si vous avez la chance, moitié-moitié grosso modo, de drop une box uncommon, vous avez quand même 25% de chance de drop une commune. Donc faites attention, si vous faites un Mint entre commune et uncommon, vous pouvez être déçu. Les Mint sur les chaussures, vous avez 7 Mint possibles sur chaque chaussure. Une fois que vous avez fait les 7, vous ne pourrez plus Mint du tout sur la chaussure. Les 2 premiers Mint, ils valent pareil. Vous avez besoin de dépenser 200 GST pour les faire. Dès que vous avez passé à 3, ça va coûter plus cher. Et c'est pour ça qu'après, je vais vous expliquer une petite technique que vous pouvez utiliser en jeu. Ici, encore un petit tableau pour vous expliquer. Si vous mintez 2 Walker, vous avez des chances quand même de récupérer des Walker. Mais vous avez quand même de la chance de récupérer des Jogger ou des Runner, et ainsi de suite. Donc maintenant que vous avez vos chaussures, vous en avez potentiellement plusieurs, vous n'avez plus en Mint une. On va regarder un peu ce qui va arriver dans le jeu et comment un peu optimiser ce jeu-là. Donc ce qui va arriver, on a déjà le solo mode, mais on va avoir le marathon mode. Donc c'est quelque chose avec des marathons par semaine et des marathons par mois, où vous allez affronter les autres utilisateurs de l'application Stapine sur certaines distances. Et les gagnants auront des chances de drop des GST, des GMT prêts avec des NFT de raretés différentes en fonction de votre position sur le marathon. On va aussi avoir des quêtes, donc des quêtes journalières, semaine, mois et avec nos petites vacances. Donc ça, ça devrait arriver incessamment sous peu. Donc normalement, vous avez pu tout voir. Vous avez comment déposer des fonds, comment acheter vos premières sneakers, pourquoi acheter minimum 2 sneakers, voire 3, ce qui peut vraiment être bien. Maintenant, on va regarder une manière d'un peu optimiser tout ça. On va retourner sur l'énergie système et on va regarder ce petit tableau. Donc soit vous avez commencé avec 1, 2 ou 3 chaussures, c'est ce qui arrive assez fréquemment. On voit qu'on a quand même des paliers au-dessus. Si vous avez 9 chaussures, vous avez 45 minutes, vous allez gagner de l'argent. 15 chaussures, 60 et 30, 100 minutes, ce qui est quand même assez élevé. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'avoir le plus de chaussures possible, certes. Mais on verra à quelque chose qui devrait arriver dans pas très longtemps, c'est la location de chaussures. Vous allez pouvoir louer vos chaussures à des personnes qui ont dû passer des tests au préalable pour montrer leur sérieux. Vous allez pouvoir leur louer vos chaussures et récupérer 70% des gains qu'ils vont faire avec. Donc ça, ça va être super important. Et le but, c'est d'avoir le plus de chaussures possible quand vous allez pouvoir louer vos chaussures. Le petit problème, c'est que si vous avez 3 chaussures et que vous louez vos 3 chaussures, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc l'objectif, c'est d'en avoir le plus possible, mais surtout, et je pense, d'arriver à 9 en palier supérieur. Pourquoi ? Parce que déjà, vous allez multiplier par plus de 2 le moment où vous allez gagner de l'argent. Vous allez passer à 45 minutes. Et en même temps, vous allez pouvoir déléguer une partie de vos chaussures sur de la location. Mais évidemment, il faudra en avoir un peu plus que 9, donc à peu près 11, vous en déléguez 2. Et vous, vous pouvez toujours marcher 45 minutes. Comment faire pour essayer d'arriver à ce 9 en ayant initialement 2 ou 3 chaussures ? On va partir sur 3 chaussures. Vous avez 3 chaussures. Vous allez marcher un petit peu. Vous allez gagner vos 200 GST. En sachant que vous avez déjà dû augmenter 2 paires de chaussures level 5. Avec ces 2 paires de chaussures level 5, vous allez mint. Vous allez avoir une 4ème chaussure. Avec ces mêmes chaussures level 5 qui ont un mint, vous pouvez faire un 2ème mint pour le même prix que le premier. Donc, vous devez remarcher, regagner 200 GST. Vous n'avez pas besoin de remonter vos chaussures level 5 parce que elles le sont déjà. Vous refaitz un 2ème mint. Vous arrivez à 5 chaussures. Bon, vous avez 5 chaussures. Et là, la chose la plus optique, ce que vous pouvez faire, c'est continuer à marcher, regagner 200 GST, remonter les 2 nouvelles chaussures level 5, refaire des mint et ainsi de suite. Ce que vous pouvez faire, c'est que ces chaussures qui sont level 2, qui ont mint 2, elles ne vont plus forcément vous servir à grand-chose parce qu'elles vont coûter cher en mint pour le 3ème. Ce que vous pouvez faire, c'est en prendre une, la revendre. Honnêtement, sur le marché, son prix, c'est grosso modo la même chose. Actuellement, entre une chaussure qui a 0 mint et une chaussure qui a 2 mint, c'est à peu près la même chose alors qu'honnêtement, elles n'ont vraiment pas la même valeur. Donc, vous en mettez une en vente. Par exemple, moi j'en avais vendu une vraiment au prix de marché de tout le monde. Vous la mettez en vente, vous récupérez vos sols, vous transférez vos sols sur votre wallet en GST, vous les remettez dans votre spending. Et avec ça, vous allez en avoir, ça va dépendre du cours du GST et du sol, bien évidemment, et de combien vous allez vendre votre chaussure. Mais normalement, vous allez avoir minimum assez pour faire un autre mint. Donc, vous devez augmenter vos deux chaussures level 5. Donc, au final, il vous reste une chaussure level 5 avec 2 mint. Vous venez d'en vendre une level 5 avec 2 mint. Vous ne l'avez plus. Vous avez deux chaussures level 5 avec 0 mint. Et si vous en avez 3 initialement, vous avez une chaussure level 0, 0 mint qui est là en backup au cas où. Donc, sur les deux chaussures level 5 toutes neuves, vous pouvez faire un mint avec les GST que vous venez de gagner avec votre vente. Donc, vous avez une nouvelle chaussure. Vous en avez 5, étant donné que vous en avez déjà vendu une. Et après, vous devez remarcher pour regagner 200 GST et vous faites un deuxième mint. hop, vous avez 6 chaussures. Donc là, vous avez 6 chaussures. Vous avez vos 6 chaussures et la re-bolote. Vous prenez une des 2 chaussures, une des 3 chaussures plutôt, qui sont level 5 avec 2 mint. Vous en vendez une. Vous avez de nouveau vos GST. Vous augmentez vos 2 nouvelles pertes que vous venez de mint level 5 et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En sachant que monter des chaussures, ça prend à peu près, level 5, ça prend à peu près 15 heures. Alors, vous devez faire ça 2 fois et vous ne pouvez pas monter 2 chaussures de level en même temps. Donc, c'est vraiment 15 heures, 15 heures. Et de toute façon, entre 2 mint, avec les 2 mêmes paires de chaussures, vous devez attendre 48 heures. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez avoir un rythme de croisière d'à peu près une paire de chaussures tous les 3, 4 jours. En sachant qu'il faut continuer à marcher pour continuer à farmer. Et quand vous allez arriver à 9 chaussures, vous allez avoir 45 minutes. Et là, ça ira 2 fois plus vite pour gagner des GST. Donc, ça va réduire le temps par 2 pour atteindre 200 GST. Donc, ça ira beaucoup plus vite. Et à partir de ça, ce sera tout bénef. Si vous en avez 12, vous en mettez 3 en location. Vous récupérez 70% des gains. Et voilà. Après, le but, c'est quand même de passer à des niveaux de rareté supérieurs. Donc, une fois que vous en avez 9, vous pouvez peut-être attendre d'en avoir à peu près 17, 18. Vous voyez que la différence entre 9 et 15, vous gagnez 15 minutes, ce qui n'est pas forcément énorme. Mais ce que vous pouvez faire, c'est si vous êtes par exemple à 15, vous en vendez 6. Vous restez à 9. Et avec ces 6 là, ça va dépendre encore une fois du cours du marché. Mais vous pouvez normalement commencer à acheter une Uncommon qui va valoir beaucoup plus cher. Je vous déconseille de faire un Mint commune-uncommune, mais de re-attendre, de remonter à 16 paires, de revendre, d'acheter une deuxième Uncommon. Et après, de commencer un cycle de Mint avec ces deux Uncommon initialement. Je pense que je vous ai un peu tout présenté. Vous savez comment déposer de l'argent, comment acheter vos premières chaussures, quelles chaussures acheter en fonction de vos préférences, mais aussi en fonction de leurs attributs. C'est super important. Après, commencer à marcher pour gagner des GST, pouvoir commencer à meet vos premières chaussures en faisant attention au cooldown, au temps que ça va mettre pour level up. Et aussi, il va falloir réparer vos chaussures quand vous allez marcher, donc ça va prendre un peu plus de temps. Une fois que vous avez plusieurs chaussures, vous pouvez rentrer dans un cycle de création de nouvelles chaussures assez rapide. Donc à peu près une tous les 5-6 jours à peu près. Et après, vous essayez d'arriver à 9, qui est vraiment le gros palier, 45 minutes. Et après, c'est que du bonus. Vous essayez d'en avoir le plus possible, de revendre pour acheter d'Uncommon. Vous refaites ça, vous faites ça deux fois, vous avez deux Uncommon. Commencez et après, si vous voulez passer avec ce cycle d'Uncommon, vous allez acheter des rares. C'est rare, encore une fois, un nouveau cycle et ainsi de suite. Et ainsi de suite, c'est un projet qui est quand même assez sérieux, qui est le seul, avec une très très bonne idée derrière parce que c'est une implémentation dans la vie réelle, avec des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver comme les quests ou les marathons. Ça va vraiment faire participer les users à un moment précis. Ça, c'est quand même super cool. Vous pouvez quand même marcher quand vous allez au travail. Moi, je fais ça quand je vais au travail, quand je rentre du travail, quand vous allez à l'école, ce genre de choses. Le petit problème du jeu, c'est que je crois actuellement, il faut quand même un code d'activation. Et il faut quand même dépenser une somme initiale assez importante pour pouvoir avoir minimum de chaussures. C'est vraiment, je pense, le gros minimum. Si vous en avez une, ça va prendre quand même vachement de temps. Bon, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu découvrir l'application. Ça peut peut-être vous chauffer à vous y mettre et à commencer à marcher. Mille de rien, si vous achetez une jogger, étant donné que la zone pour gagner le plus d'argent, c'est entre 6,5 et 7, ça fait marcher vite. Et mine de rien, ça tire sur les tibias. Et non, c'est plutôt sympa en vrai. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur toutes les autres vidéos qu'on peut faire sur la chaîne CryptoRobot, sur la programmation de vos propres bots de trading, des stratégies, de l'implémentation Web3, tous ces genres de choses, je vous invite à rejoindre notre chaîne Discord. On répond à toutes vos questions là-bas. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A toute ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501